alors bonsoir à tous bonsoir à toutes et à tous bienvenue à la rédaction d'alliancy au sein de la rédaction je suis dorian marcelin je suis le rédacteur en chef d'alliancy du média et ce soir nous avons le plaisir de vous accueillir parler de sujets assez intéressants dans le cadre de notre communauté alliancy connect qui est la partie la plus engagée de notre audience avec lesquels tout au long de l'année on mène un certain nombre d'échanges de discussions de plus ou moins de prospectives d'ailleurs sur des thèmes des thèmes qui sont toujours un peu un challenge on a cette cette chance d'avoir dans la communauté des acteurs très différents qu'on fait se rencontrer alliancy quand même dans son adn dès le départ cette idée de faire se rencontrer les gens de les faire échanger et de les faire sortir un peu de l'entre soi ou des habitudes qu'ils peuvent avoir en termes de cercles de cercles de paroles d'échanges d'où l'idée au maximum en tout cas de pouvoir vous faire rencontrer des personnes nouvelles et de pouvoir vous amener sur des sujets qui vous font qui vous aussi on a dans le cadre de la communauté alliancy connect tout au long de l'année des événements soit sur ce format là on va dire table ronde et puis et puis échanges avec le public soit des dîners débats et des formats on va dire d'échanges privilégiés avec la rédaction pour vous donner accès aux journalistes et et à ce qu'on peut produire d'une manière où il va donc s'en est s'en est l'incarnation ce soir et je vous remercie pour votre pour votre présence la thématique de ce soir on a voulu effectivement se poser sur une question très transverse qui potentiellement concerne tout le monde c'est sur la nature des business models de demain avec une question qui est en entend beaucoup de choses il ya déjà beaucoup de matière qui est qui a été des produits là dessus mais est ce que toutes les organisations toutes les entreprises vont finalement pouvoir sont elles concernées vraiment par ces business models de demain qui se qui se qui se qui se distingue de plus en plus avec une question sous-jacente vous n'êtes pas sans le savoir effectivement le numérique à ces vingt dernières années plus précisément ces dix dernières années accélérer beaucoup de choses il ya beaucoup de réflexions sur les nouveaux business models liés au numérique qui ont été posés on en a vu beaucoup de terminologies qui ont été qui ont été déterminés ces dernières années sur cette époque on en a vu autour de l'ubérisation autour de la gig economy qui ont fait vraiment la une des journaux même avec un aspect vraiment concernant sur l'impact du numérique et aujourd'hui on est évidemment dans une période où la notion de responsabilité des autres impacts des externalités qu'on peut avoir est effectivement aussi extrêmement importante dans la prise en compte des activités qu'on a et le sujet de est ce que ces business models sont capables de tenir en compte les les enjeux de responsabilité au sens large en particulier ceux liés à la responsabilité environnementale se pose vraiment on a fait il ya quelques mois déjà un dossier sur l'économie circulaire dans nos milieux et on s'est rendu compte à quel point quand on allait interviewer les organisations sur ces sujets là elles étaient parfois un peu sèche soit soit grosso modo elles avaient pensé leur activité dès le départ autour autour du sujet soit savait pas trop quoi nous dire et c'était très vite limité donc on a eu envie de tirer le fil au delà de seulement la question de l'économie circulaire d'aller d'aller chercher cette question plus globale de dire à quoi va ressembler demain en termes de business model et est ce qu'on est capable de faire quelque part la péréquation entre eux les les sujets de responsabilité l'environnement et le sujet le sujet du numérique alors pour en parler ce soir j'ai deux intervenants avec moi que je remercie pour leur présence et d'avoir accepté de jouer le jeu on a deux sujets très différents à voir avec l'une et l'autre parce que guillaume deval vous êtes enseignant chercheur à les drag business school mais spécialiste de ces questions justement de l'évolution des modèles d'affaires on y reviendra sur les questions vous vous êtes posé notamment vis-à-vis du monde du retail de des problématiques qu'ils ont eu ces dernières années entre d'un côté le numérique et de l'autre la question la question de la responsabilité notamment environnementale et et sur un tout autre sujet pauline pisselou vous êtes au sein d'un éditeur sasouidou responsable de gestion dans votre vie quotidienne également vous avez géré au sein de cette éditeur la mise en place d'un programme rse qui a alors je sais pas si on peut dire qu'il a fait des petits mais en tout cas qui a poussé pas mal de questionnements sur le sujet et et le but c'était d'entendre votre votre retour d'expérience sur la façon dont un acteur du numérique s'était posé cette question de la responsabilité et des impacts potentiels que ça pouvait avoir sur son business model donc on va avoir on va avoir l'occasion d'en discuter ensemble et évidemment on prendra le temps nos invités vont rester avec nous ensuite c'est vous pourrez profiter si vous souhaitez leur leur poser de plus de questions même si vous avez des réactions il ne faudra pas hésiter on se garde cette possibilité vous êtes venus nous voir physiquement donc on va profiter de pouvoir poursuivre les échanges ensuite tous ensemble sur ce sur ce thème j'aimerais commencer peut-être par un peu de vision vision théorique guillaume vous avez mené votre thèse donc c'était à l'iae de lille sur la transformation digitale omni canale des deux de la distribution des distributeurs et avec notamment un sujet finalement très numérique sur comment on harmonise les questions liées à l'univers physique à aux questions liées liées au digital aujourd'hui vous travaillez plutôt dans votre travail de recherche et je vous laisserai préciser un peu comment ça s'organise sur la définition de business model durable responsable pour pour ces acteurs du retail qu'est ce qui vous a fait passer du pur sujet des nouveaux business digitaux un celui de l'impact de la responsabilité dans vos travaux effectivement du coup ça s'est fait assez naturellement fait quand quand j'ai fini ma ma thèse en 2019 en parallèle ma directrice de thèse a lancé un projet de chair en partenariat avec l'université de lille la métropole européenne de lille boulanger le roi merlin et heidi kids et donc se se poser la question des des apports que les chercheurs pouvaient avoir en collaboration avec ces avec ces acteurs et c'est vrai qu'au fil des des entretiens qu'on a pu mener des discussions qu'on a pu avoir on a vu que la préoccupation majeure était passé plutôt au niveau de va finalement on comprend bien maintenant notre transformation digitale ce que ça a eu comme impact comment on l'amène encore au quotidien comment on va on va convaincre certains aspects de changement ou non mais par contre cette question de de soutenabilité d'un point de vue sociétal et environnemental de leur business model devenait préoccupante et notamment parce que certains de ces acteurs ont fait calculer en partenariat avec des acteurs comme l'ademe par exemple le scope 3 de l'empreinte carbone et donc ça a été un assez gros révélateur c'est à dire ce qui était à un niveau individuel de l'ensemble des employés où on on se posait des questions sur finalement est-ce que c'est bien de de continuer l'activité dans ce sens là sur le futur etc la prise en compte de manière assez frappante avec ces indicateurs là a été un sujet particulier sur lesquels on a travaillé donc avec ma directrice de thèse et mon directeur de thèse ont fait un un travail au fil de l'eau sur finalement essayer de comprendre à la fois comment la prise de conscience n'est c'est à dire d'un point de vue organisationnel les débatts est ce qu'il ya un département rse qui se crée est ce qu'il est intégré à chacune des activités ou est ce qu'au contraire il est il est à côté et derrière comment finalement aussi les la direction générale mais aussi les actionnaires va mettre en place des nouveaux capillais pour soutenir cette transformation et on voit que c'est une transformation transformation qui est vraiment complexe et plus complexe que le digital c'est à dire que sur le digital on avait finalement des historiques des comparateurs qu'on pouvait avoir avec des purplayers qui est arrivé qui sont des gros acteurs on avait des acteurs historiques qui avait aussi transformé leur modèle et toujours d'un point de vue commercial donc ça changeait pas la la culture de base en fait finalement faire du digital il y avait toujours une logique de faire plus de chiffres conquérir des parts de marché etc quand on doit baisser son empreinte carbone c'est là qu'entre en jeu beaucoup de problèmes sur l'assortiment des produits sur le volume de vente etc qui rend cette transformation plus complexe et ils en parlent facilement dans le cadre de la chaire de ces de ces sujets là avec avec des chercheurs alors oui ils sont alors c'est peut-être aussi parce qu'elle cadre de cette chaire justement où les choses sont sont contractualisés mais on peut avoir des vrais échanges intéressants sur tout ce qui est fait sur toutes les sur toutes les mesures il ya quand même ces acteurs là ont aussi une gouvernance assez particulière qui est une gouvernance familiale donc qui permet aussi on a par exemple dans des modèles un peu théorique de de business model for sustainability l'opposition shareholder versus stakeholder et on voit quand on a shareholder qui devient préoccupant de plus en plus pour la valeur actionnariale c'est un peu plus compliqué de mettre en place des innovations durables alors que là cette structure de gouvernance permet aussi une vision long terme alors pas toujours parfois on a quand même des crises qu'au vide qui viennent un peu freiner on a la crise du pouvoir d'achat qui vient freiner aussi ces éléments et des fois des des compétitions d'investissement entre guillemets sûr bah il faut quand même revoir la structure de technologique par exemple qui nécessite des gros investissements est-ce que ça se fait en plus ou à la place des investissements durables je le disais en soit les sujets dont on parle là sont pas complètement nouveaux il ya quand même une abondante littérature sur cette logique du futur des business models de la façon dont les évolutions peuvent être intégrées par les par les entreprises quand on évoque cette question est ce que aujourd'hui dans votre vision vous jugez que le cadre théorique il est suffisamment complet finalement et on a on a quelque part les éléments pour pour répondre au moins au niveau théorique aux questions qu'on se pose et est ce que ça intègre bien la cette dualité entre le sujet du numérique d'un côté et le sujet de la responsabilité de l'autre alors d'un point de vue théorique c'est vrai que les les chercheurs ont fait quand même pas mal de pas mal de travail on a tout beaucoup de théories notamment sur la décroissance par exemple ou théoriquement on comprend les enjeux et on a nous par exemple dans nos disciplines plutôt en gestion en management des concepts comme business model for sustainability qui ont été conceptualisés par de nombreux auteurs la problématique qui se crée c'est comment on passe de la conceptualisation à la mise en oeuvre et notamment en fait là où pour le digital on avait une opposition pure player bornes digitales avec les acteurs historiques on a la même qui se crée avec les bornes sustainable et les acteurs historiques qui finalement voilà quand quand on est dans le textile qu'on s'appelle asphalte bah on a initié son business model sur une logique de d'empreintes carbone et sur une logique de d'attaque des volumes c'est à dire non on ne veut pas faire du volume non on ne veut pas de gaspillage etc quand on est un acteur plus traditionnel c'est là que ce passage est beaucoup plus complexe puisque finalement il faut détruire l'existant ou une partie de l'existant mais ça se fait pas sans un pilotage sur le long terme de comment on fait pour conserver le même nombre d'emplois mais en vendant moins de produits à plus forte valeur ajoutée mais comment on fait pour faire en sorte que l'inflation ne soit pas trop marquée puisqu'on a une vraie crise du pouvoir d'achat et donc finalement c'est tous et tous ces enjeux là à prendre en compte simultanément pour un acteur historique qui rend les choses très complexe le sujet c'est celui de la transition et des trade-off que vous décrivez est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il ya quand même un certain nombre d'injonctions contradictoires pour les entreprises notamment sur la façon de faire les choses et on imagine pour un dirigeant de devoir prendre des décisions qui vont dans ce sens là de réinvention des business models c'est loin de d'être évident quand on a ces injonctions contradictoires justement effectivement ces injonctions contradictoires ben on les vit tous aussi en tant que en tant que client c'est à dire qu'on fait attention dans notre vie de tous les jours mais mais en même temps on va peut-être quand même prendre l'avion parce que finalement c'est important et donc du coup il ya cette notion de de mesure de qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on qu'est ce qu'on fait pas je pense qu'il ya quand même une question qui est assez importante c'est à la fois ces injonctions contradictoires dès lors qu'elles sont conscientisés par les directions et par les employés elles sont plus faciles à prendre en compte c'est à dire qu'on conscientise l'injonction contradictoire donc c'est à dire qu'on donne un cadre dans lequel on sait ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas et je pense qu'il ya un deuxième point c'est notamment ce que les travaux sur les business models for sustainability monde c'est à dire qu'il faut que le niveau entreprise aille de pair avec le macro le macro environnement macro environnement c'est à dire ben à la fois tous les acteurs de l'écosystème les fournisseurs etc mais aussi le rôle des gouvernements c'est à dire qu'aujourd'hui on est quand même dans un contexte réglementaire où avoir un business model qui serait qui est durable est presque un désavantage concurrentiel face à certains acteurs et donc du coup il faut que les deux pour pour qu'il n'y ait plus d'injonction paradoxale il faut à la fois conscientiser et il faut aussi que le gouvernement que les gouvernements mettent en place un contexte réglementaire qui soit beaucoup plus en support de cette transformation on pourra revenir là dessus effectivement au delà de cette dimension effectivement ce portrait du paysage auxquels sont confrontés les entreprises je voulais voir avec avec pauline ce retour d'expérience de qu'est ce qui a été vécu par un éditeur de logiciels qui s'est posé ces questions là ça suit d'où comme je le disais c'est un éditeur de logiciels une PME spécialisé théoriquement dans des les enjeux de gestion des télécoms et des parcs télécoms notamment des des entreprises avec finalement une volonté de s'engager sur des sujets de responsabilité et qui va jusqu'à maintenant imaginer des transformations dans ce business model en ce sens mais c'était pas forcément un chemin naturel obligé par rapport à ce que ce que décrit Guillaume de dire bah voilà naturellement dans votre activité forcément ça allait de soi est ce que vous pouvez revenir sur finalement pourquoi et comment le projet RSE que vous avez vous avez mené supervisé a grandi dans l'entreprise pour prendre cette place qu'il a aujourd'hui tout d'abord ça suit d'où a eu la volonté a toujours la volonté de se démarquer avec cette démarche RSE et non pas seulement d'être l'acteur qui travaille avec les grands comptes aujourd'hui avec tous les enjeux et les problématiques nationaux que l'on connaît tous on se rend compte que tout le monde apporte une réelle importance sur l'aspect RSE notamment dans les A.O. on rencontre maintenant une grosse partie réservée au RSE qui correspond à peu près à 20-30% de la note donc c'est quand même assez conséquent vous sentez que ça pèse sur les appels d'offres quand vous répondez quand même énormément ça pèse énormément donc c'est pour cela qu'on a voulu initier cette démarche RSE en allant décrocher donc deux labels le label Lucie et le label RFR relations fournisseurs achats responsables qui aujourd'hui perdure encore dans notre société peut-être pour comprendre justement ce timing cette motivation un des points clés et ce qu'on essaye de montrer aussi c'est que finalement tout le monde peut être amené à se poser la question quelle que soit la taille ou l'activité de l'entreprise concrètement c'est quoi le temps, l'investissement pour une PME du numérique comme la vôtre de s'engager sur ce genre de sujet et qu'est-ce que ça provoque en interne finalement ? Le projet a commencé en janvier 2021 on a monté une équipe de six personnes en juillet 2021 on a fait la première réunion de lancement nous avons décroché notre premier label Lucie donc en juillet 2022 et le label achats responsables en octobre 2022 en termes d'investissement humain on a été environ sur une enveloppe de 60 000 euros ce qui peut effectivement représenter un certain coût néanmoins derrière on peut noter grâce à cette attractivité un turnover qui est quand même beaucoup plus faible puisqu'on le voit tout le monde est tout le monde apporte cette importance au RSE notamment les jeunes aujourd'hui apportent une réelle importance dans leur vie professionnelle et dans leur recherche d'emploi à cet enjeu RSE Alors ça c'est un projet RSE par rapport au sujet qui nous concerne ce soir est-ce que du coup une fois qu'on mène un projet RSE dans une organisation comme la vôtre la suite logique est-ce que ça vient à aborder les sujets dont parlait Guillaume de dire il faut repenser jusqu'au business model de l'entreprise où il y a des choses à faire sur le business model et du coup de se dire quel peut être l'impact sur mes clients comment vous vous êtes posé cette question ? Tout d'abord on ne peut pas vendre quelque chose que l'on ne fait pas chez nous et pour le vendre bien il faut savoir le faire bien aussi donc c'est la première question qu'on s'est posée comment proposer à nos clients un outil qui propose du coup une décarbonation de leur matériel comme vous parliez auparavant il fallait déjà qu'on se l'approprie à nous-mêmes, à nos propres équipements et aujourd'hui Sassuidou considère que c'est à part entière dans la stratégie et dans les méthodes de travail de chacun donc l'idée c'est de dire on va l'intégrer finalement dans la stratégie même produit de faire de la décarbonation c'est plus on gère juste le parc informatique le parc mobile d'une entreprise ou le parc télécom d'une entreprise ça va être un argument pour vous permettre de décarboner parce qu'on vous fournit aussi ces outils-là et nous-mêmes on le fait pour nous on sait le faire pour nous c'est un peu cette logique de dire pour que votre entreprise ait vraiment un impact il faut qu'elle ait aussi un impact sur son premier cercle sur ses clients, sur ses fournisseurs j'imagine aussi oui effectivement sur les clients et les fournisseurs notamment avec le label dont je parlais auparavant sur les relations fournisseurs c'est plus forcément de la périphérie ça rentre vraiment en ligne de compte dans la stratégie et dans la force commerciale de notre entreprise et jusqu'où ça peut aller ? est-ce que la réflexion comme je disais sur la réinvention du business model ça veut dire imaginer de nouvelles sources de revenus et de changer finalement ce que vous proposez est-ce que c'est ces réflexions-là que vous avez aujourd'hui ? alors changer ce que l'on a aujourd'hui non par contre travailler davantage sur cette partie sur cet axe oui on a alors dans les discussions que j'imaginais vous évoquez la possibilité notamment de pouvoir finalement passer à des systèmes liés à la location avec des incentives sur les finalement les engagements pris par les clients pour réduire leur impact etc c'est aujourd'hui vous imaginez qu'il y a une voie pour un éditeur de votre taille avec des changements qui sont quand même assez ambitieux ? oui bien sûr on peut partir sur de la location de mobile avec des objectifs qui sont fixés par exemple avec le client et au fur et à mesure on fera des points avec est-ce que les objectifs sont atteints ou sont pas atteints et ils payent moins si... c'est ça, c'est l'idée alors merci déjà pour un peu ce chemin on va dire de réflexion qui s'est finalement joué en quelques années seulement oui c'est ça en un an et demi grand maximum donc le déclic on voit qu'il peut avoir des impacts et que même un éditeur de logiciels qui n'est pas un grand groupe peut essayer de se prendre en main pour avoir cet impact et changer son business j'avais des questions pour tous les deux pour terminer cet échange et avant de pouvoir échanger avec la salle et prendre la suite mais au regard de ce que vous me dites et ce que vous avez vécu est-ce que vous diriez puisque c'est la question de ce soir que n'importe quelle entreprise quelle que soit son activité, sa taille peut se retrouver dans dans ses évolutions de business model c'est-à-dire aller au-delà de faire un programme RSE qui est quelque chose qui est effectivement assez répandu maintenant mais faire plus et finalement aller par exemple sur l'économie circulaire je vous disais tout à l'heure qu'on sentait pas mal d'entreprises se dire oui bon je sais pas quoi vous dire en gros par rapport à mon activité sur l'économie circulaire est-ce que tout le monde est concerné malgré tout ? oui alors ça suit d'où on est le bon exemple puisqu'on est 60 collaborateurs on a pas de service ni RSE ni achats responsables ni que sais-je c'est intégré dans les postes de chacun et dans les missions de chacun et également dans les valeurs de chacun donc oui tout le monde peut être concerné aujourd'hui alors moi je pense qu'effectivement tout le monde peut et doit être concerné si on fait un peu le parallèle avec le digital je pense que aller vers du digital ça peut être pour une entreprise un choix stratégique dans un article récemment publié avec des collègues d'université de Lille et d'Oxford on a étudié Aldi et Primark et on se dit bah finalement tout le monde parle de de digitalisation au maximum et en fait quand on est Aldi et Primark des acteurs discounters on a aucun intérêt à proposer un site internet marchand à ses clients pour des raisons d'adéquation entre les ressources et le business model quand on parle de responsabilité de sustainability là c'est plus un choix stratégique ça va devenir une obligation à la fois pour les attentes des clients mais aussi surtout par la réglementation qui va évoluer pour être de plus en plus contraignante et par la nature qui va nous rappeler un peu plus chaque année les limites de ces business models à empreinte carbone intensive donc je pense que ça concerne effectivement toutes les entreprises là où le digital pouvait concerner certaines entreprises d'une manière ou d'une autre pas avec la même ampleur alors que là on est quand même sur toutes les entreprises Un point que j'ai noté c'est que sur la partie vous avez mentionné Pauline sur la partie ne serait-ce que le programme RSE l'investissement que ça avait demandé comme vous avez chiffré c'est quoi ce que ça demande à l'entreprise à quel point c'est important quelque part de valoriser ces transformations pour les rendre réelles et est-ce qu'on a une idée de l'impact sur les coûts sur les revenus que ce genre de transition peut amener Alors j'avais lu une étude faite par Deloitte et je pense qu'au niveau du secteur du retail je ne voudrais pas dire de bêtises mais c'était en centaines de milliards d'euros les investissements nécessaires à la fois sur le digital et sur l'environnement et justement ce que cette étude montrait bien c'était que les deux pans prenaient la majeure partie des investissements mais en centaines de milliards alors c'était à l'échelle du secteur européen il me semble mais on est effectivement sur des transitions qui coûtent énormément d'argent oui effectivement ça représente une enveloppe après encore une fois le retour sur investissement il sera forcément gagnant puisque comme j'ai dit une fois qu'on sait bien faire on peut bien on peut bien en parler on peut bien le vendre et donc économiquement on s'y retrouvera forcément oui d'ailleurs ça fait partie du business model que vous imaginez de vous dire si je dois convaincre mes clients il faut que je puisse jouer aussi sur la corde économique parce que ça va être le levier intégral pour que ça marche et ça sera pas juste pour vos beaux yeux qu'ils vont faire le changement ou qu'ils vont aller vers ce nouveau type d'offres aller vers l'allocation, vers des engagements qu'ils vont prendre ça sera très différent il faut pouvoir leur prouver noir sur blanc qu'ils vont aussi y gagner quoi vous avez cité Guillaume l'impact potentiel ou en tout cas attendu de la réglementation sur ces sujets aujourd'hui à quel point pour vous la balle est dans le camp de la puissance publique pour permettre de dépasser un peu les injonctions contradictoires qu'on décrivait en ouverture et les problématiques de prise de décision des dirigeants moi j'ai l'impression que la balle elle est quand même en majeure partie de ce côté-là c'est à dire que chaque acteur fait beaucoup d'initiatives on peut le voir on a quasiment en fait tous les business models sur le marché qui puissent exister dans tous les secteurs que ce soit pour le textile que ce soit pour la réutilisation des bouteilles consignées avec le fourgon que ce soit aussi sur les systèmes d'information enfin les aspects technologiques après derrière il faut aussi qu'il y ait des accords au niveau français, européen et mondial pour faire en sorte que pour toutes les entreprises soient traitées de la même manière et avec des niveaux de taxation qui soutiennent des externalités positives aujourd'hui si on est Asphalt ou si on est Chain ou si on est Primark alors je ne suis pas expert en législation mais j'ai l'impression qu'on est taxé de la même manière alors que parmi ces trois-là deux acteurs qui ont des externalités négatives que ce soit pour la société ou pour la planète qui sont extrêmement importantes alors le jour où on arrivera à taxer ces externalités négatives on pourra stimuler de plus en plus ce type de modèle et faire en sorte que ça se démocratise Est-ce que, et pour finir, quelles sont pour vous les plus grandes difficultés à dépasser pour avancer sur ces sujets et avoir dans le cas de Saswidou finalement mettre en oeuvre ce modèle et le rendre pérenne et rentable on le souhaite aussi puisque c'était une partie de l'équation de dire comment on traite ces transitions sans mettre en péril l'entreprise et qu'est-ce qui pourrait vous aider à dépasser ces défis ? Je laisse répondre peut-être et on laissera Guillaume conclure sur l'aspect peut-être plus global Aujourd'hui, ce n'est pas un business model qu'il faut changer c'est plus les bonnes pratiques et les process à faire évoluer en interne Nous, aujourd'hui, on s'est proposé également des services virtuels à nos clients C'est plus sur ces aspects-là qu'il va falloir travailler pour faire avancer les choses Il y a déjà du très prosaïque sur comment on fait au-delà de la vision stratégique, vous pouvez dire, sur le processus et les pratiques chaque jour de l'entreprise et vis-à-vis des clients Guillaume ? C'est vrai que dans les travaux qui peuvent exister on voit qu'il y a vraiment plusieurs barrières qui existent qu'elles soient institutionnelles ou qu'elles soient plutôt à l'échelle des entreprises ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure je pense qu'il y a une barrière interne sur la culture de l'entreprise et donc on voit qu'elle doit être aussi notamment soutenue par les leaders par toute la direction, etc. sur ce changement culturel mais aussi le deuxième point au niveau peut-être un petit peu plus aussi des écosystèmes c'est faire en sorte que les acteurs arrivent à travailler ensemble pour aller vers ça donc un partage de ressources qui me parfois semble important et faire en sorte que le design dominant des business models des industries ne soit pas des business models qui soient mauvais pour la planète et pour la société ce qui est actuellement le cas mais pourquoi ? parce que les modèles de revenus les plus profitables sont basés sur des logiques de volume et d'extraction de matières et aussi on a un risque à l'innovation qui est important puisque pour l'innovation durable on a peu de retour d'expérience alors que quand on innove de manière traditionnelle c'est assez simple de partir de l'existant et donc le jour où on aura beaucoup d'entreprises avec un gros succès qui auront des empreintes carbone très faibles et qui auront un impact sociétal vraiment faible ça va aussi faire comme un effet domino pour faire en sorte de pouvoir soutenir ces investissements-là auprès des actionnaires, etc. Vous mentionnez, je rebondis juste sur ce point qu'il n'y a pas forcément trop d'exemples par le passé sur le sujet là est-ce qu'on n'a pas des équivalents malgré tout dans l'histoire à aller chercher où ce genre de transition délicate a dû être géré au niveau des business models ou en tout cas de l'impact économique ? Sur cet aspect économique quand on regarde par exemple les travaux sur la décroissance cette transition écologique elle est souvent comparée au décolonialisme ou à l'abolition de l'esclavage où on avait des arguments sur le décolonialisme ou l'abolition de l'esclavage sur l'argument économique notamment on le voyait aux Etats-Unis avec la guerre entre le Sud et le Nord c'était une guerre économique sur une main-d'oeuvre salariale qui était gratuite et donc qui donnait un avantage concurrentiel et donc ça paraissait impossible sur le moment c'est pareil pour la décolonisation avec les matières premières qui permettait et finalement on voit tous les bienfaits économiques à la fois de la décolonisation et de l'abolition de l'esclavage et les bienfaits sociétaux etc. donc il y a effectivement dans l'histoire des combats qui paraissaient quasiment impossibles qui ont été menés avec succès alors on a toujours quelques problèmes effectivement mais je veux dire sur les 2-300 dernières années si on compare aujourd'hui et il y a 2 ou 300 ans il y a eu ces progrès sociétaux majeurs et donc je pense qu'effectivement si on suit les travaux des théoriciens là-dessus on peut s'appuyer sur ces transformations pour faire en sorte que la transition écologique soit pas un coût mais un investissement durable qui puisse permettre à l'ensemble de la société de vivre ensemble à travers un impact écologique meilleur et un impact sociétal aussi mais c'est les 2 à faire aller ensemble qui parfois sont compliqués sur effectivement l'économie on imagine l'impact a pu avoir des sujets comme la fin de l'esclavage quand une économie repose entièrement sur de tels sujets on arrive à la fin de cet échange et je vous remercie tous les deux pour vos témoignages vous restez avec nous pour effectivement pouvoir échanger avec nos invités et nos membres ce soir qui auront sans doute des questions à vous poser on peut les applaudir et on a peut-être Sylvain le temps de prendre des réactions il y a réactions, questions ? Guillaume, c'est sûr c'est pas Guillaume bonsoir pardon, moi j'ai une question pour Guillaume par rapport à cette économie de la décroissance nécessaire qui va arriver donc qui suppose en effet une réflexion sur l'éco-conception des produits mais sur toute la chaîne, également les autres métiers c'est-à-dire la valeur qui est marketée derrière comment les équipes vente font la croissance est-ce que vous avez pu dégager certaines tendances sur la transformation nécessaire des métiers au-delà du change des directions générales pour le sujet qui nous occupe ? Sur mes terrains de recherche par exemple c'est une question qui est assez préoccupante on voit l'ensemble des acteurs de la distribution ont lancé des business models de la seconde main des business models de la location et effectivement ça sous-entend un renouvellement de pas mal de compétences normalement par exemple ça sous-entend que la fois que les vendeurs en magasin soient capables d'avoir un argumentaire sur du produit neuf mais sur du produit d'occasion ou sur de la location c'est-à-dire comment on recrée des discours marketing et aussi surtout des nouvelles compétences puisqu'on va par exemple demander aux vendeurs aussi d'acheter les produits des clients pour ensuite les revendre sauf que vendre et acheter c'est pas exactement la même chose et donc effectivement on a tout un tas de chantiers chez les entreprises qu'on étudie de cette ampleur qui doivent être pilotées avec précaution et sur lesquelles on est souvent sur un apprentissage par l'expérience avec essai erreur aussi où on essaye petit à petit de trouver les bonnes solutions bonsoir moi je voudrais démontrer que le recyclage ça fonctionne parce que je suis un Guillaume de 55 ans il y en a des beaucoup plus jeunes qui utilisent le même prénom et ça marche hyper bien vous parliez d'injonction contradictoire tout à l'heure moi je suis éditeur d'une solution qui s'appelle Mother Base et j'ai un client qui est un industriel dans le sportswear européen et ce qui est hyper intéressant c'est que c'est l'actionnaire qui est un actionnaire privé long terme qui donne aux équipes les injonctions contradictoires qui dit je veux que vous fassiez plus 30 ou 40% pour 2030 et moins 35 sur l'impact carbone des produits vendus pas en brut mais en net c'est à dire qu'on fait à la fois plus 30% et à la fois moins 35% donc là toutes les équipes sont complètement effondrées mais donc c'est hyper intéressant parce que c'est pas une obligation réglementaire sur ce secteur là je pense que c'est une obligation business parce qu'il y a Veja qui a montré l'exemple ou Asphalt comme tu le disais est-ce qu'il y a d'autres exemples de cas où c'est l'actionnaire qui donne ce double objectif et la deuxième chez ce même client il voulait faire des chaussures monomatière il se trouve que Adidas a déposé le brevet mondial de la chaussure monomatière et donc l'IP empêche l'ensemble des fabricants d'avoir une approche responsable et donc est-ce que l'IP rentre dans votre modèle aussi ? pardon je trouve la question effectivement très intéressante sur ces objectifs on en revient avec la plupart des entreprises c'est le principal problème c'est à dire que il faut soutenir l'activité économique pour faire en sorte de continuer à garantir les emplois mais en même temps on va demander de baisser l'empreinte carbone alors j'ai pas de réponse sur ça si ce n'est que les solutions elles vont être sur le niveau de service des produits etc donc c'est à dire que quand on parle par exemple des croissances si on lit bien les travaux ce qui est intéressant c'est que c'est une décroissance de production et de matière c'est pas une décroissance du PIB c'est à dire essayer de faire en sorte on a des économistes déjà dès le 20ème siècle dès le 19ème siècle des économistes français notamment qui soulignaient la création de valeur des services qui dans l'économie le plus souvent fut une époque où quand le médecin soignait un patient on avait une création de valeur extrêmement importante mais qui n'était pas comptabilisée dans les systèmes comptables et donc je pense que cette transition elle doit se faire aussi avec les systèmes comptables qui évoluent pour faire en sorte que toute cette création de valeur qui se fait au delà de juste créer un produit et le vendre on puisse l'avoir sur ce niveau de service donc dans la distribution ça va être sur la réparation etc mais par contre il est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué d'avoir les mêmes retours sur investissement sur de la réparabilité etc. que sur le produit ni tout le monde est Patagonia pour pouvoir faire une publicité « don't buy this jacket » ni tout le monde est Asphalt pour pouvoir dire à ses clients j'ai pas envie de vous revoir avant 10 ans c'est des modèles qui doivent se travailler sur la deuxième question sur la propriété intellectuelle alors c'est pas du tout mon domaine de compétences principales mais on est le plus souvent dans ces logiques marchandes face à beaucoup d'aberrations écologiques et c'est pour ça que j'insiste sur le rôle des gouvernements pour faire en sorte qu'il y ait des choses qui soient de l'ordre du bien commun quand on est sur ces innovations là qui permettent d'avoir des avancées écologiques et extrêmement importantes on a aussi pas mal de concepts de coopétition coopération, compétition je pense que c'est des choses qu'il faut qu'il faut extrêmement stimuler pour faire en sorte que même des concurrents sur ces enjeux d'optimisation des ressources etc. puissent travailler ensemble tout en restant concurrents sur le marché on pourrait imaginer qu'Adidas partage ce brevet alors ils vont pas le faire mais on pourrait imaginer qu'il le partage et qu'il travaille avec d'autres acteurs pour faire en sorte de l'améliorer tout en restant en termes d'enjeux marketing en termes de développement commercial des concurrents purs mais on est sur des choses de partage ça serait bien mais malheureusement je crois pas que ça D'autres points ? Antonin ? Antonin c'est un sujet que tu... Oui le sujet de la RSE est un sujet que je connais un peu que j'ai un peu traité Justement pour tous ceux qui s'intéressent un peu au sujet de RSE il y a le vieux débat entre incitation des pouvoirs publics voire réglementation des pouvoirs publics d'un côté et puis volontariat du secteur privé c'est un débat qui est prégnant depuis le début des années 2010 comment est-ce que les interlocuteurs qui sont les vôtres aujourd'hui qui se positionnent par rapport à ça ? Et sur la question des pouvoirs publics quel est le scope ? C'est un scope français ? C'est un scope européen ? C'est un scope qui est plus large ? Alors oui effectivement c'est un vieux débat mais on avait fait l'analogie avec le décolonialisme ou l'abolition de l'esclavage je pense que sans intervention de la réglementation si on attend que chaque individu, chaque acteur privé indépendamment le fasse il y aura toujours un pour ne pas le faire et pour avoir cet effet d'aubaine donc je pense que dans des choses qui sont aussi impactantes pour l'ensemble de l'humanité parce que avec le réchauffement climatique on est sur un sujet qui est impactant pour l'ensemble de l'humanité je crois fermement qu'il faut passer par une réglementation puisqu'il y aura toujours un acteur on l'a vu la discussion entre le scientifique sur l'écologie Jean Ouziel et Patrick Pouyanné de Total on est sur des acteurs qui ne parlent pas le même langage et justement chez vos interlocuteurs dans la chaire côté business ils sont partisans de se voir fixer les règles quelque part parce que je pense que c'était l'esprit de la question complètement et parfois même ils essayent de justement les distributeurs sont un des seuls acteurs qui ont à ce point là un impact majeur sur l'économie et donc ils essayent aussi par moment d'être proactifs se rendant bien compte que c'est à eux parfois d'impulser le changement on parle beaucoup du glyphosate aujourd'hui sur son interaction ou non Leroy Merlin l'a arrêté de lui-même il y a 10 ou 15 ans mais c'est ce qu'on voit c'est à dire que bah oui Leroy Merlin l'arrête mais par contre d'autres acteurs vont le vendre donc finalement si on ne réglemente pas il y aura toujours un acteur pour le faire et donc le problème est quasiment sans fin et pour moi c'est à l'échelle mondiale la réglementation puisque les émissions sinon si on délocalise on parlait d'arrêter certaines activités pour avoir un scope 3 d'empreintes carbone qui est bon de la même manière que si on compte les émissions de la France sans prendre en compte toute la production qui est fait ailleurs c'est repousser le problème un peu plus loin alors que là on est quand même sur un problème qui est de l'ordre de l'ensemble de l'humanité et pas un problème national vous aurez l'occasion de poser vos autres questions si vous en avez ou si vous pensez à d'autres sujets entre temps à nos invités juste après puisqu'ils vont rester avec nous au moment du cocktail merci encore je vous laisse rejoindre la salle merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup